Avez-vous déjà pensé à l'impact que votre alimentation pourrait avoir sur votre cerveau ? Et si ce que vous mangez aujourd'hui déterminait votre risque de développer des maladies neurodégénératives comme Alzheimer dans les années à venir ? En France, environ 900 000 personnes souffrent de la maladie d'Alzheimer, et ce chiffre pourrait doubler d'ici 2050. C'est un problème de santé publique majeur, mais il existe des moyens concrets pour réduire ce risque. Des études récentes montrent que notre alimentation joue un rôle fondamental dans la protection de notre cerveau. Saviez-vous qu'un simple changement dans votre régime alimentaire, comme inclure davantage de poissons riches en oméga, 3, pourrait réduire de 30% vos chances de développer cette maladie, ou encore que les régimes comme le régime méditerranéa, riches en légumes, en fruits et en huile d'olive, ont montré des résultats significatifs dans la prévention des troubles cognitifs ? Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment adapter votre alimentation pour protéger votre cerveau. Des solutions simples, basées sur des données scientifiques récentes, que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Parce que ce qui est bon pour votre corps est aussi bon pour votre cerveau. Restez avec nous pour découvrir comment maintenir une alimentation saine qui pourrait changer le cours de votre vie. Avant de comprendre comment l'alimentation peut prévenir la maladie d'Alzheimer, il est essentiel de savoir exactement de quoi il s'agit. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative progressive. Ce terme peut sembler technique, mais il signifie simplement que la maladie affecte progressivement les cellules de notre cerveau, les neurones, qui meurent peu à peu. Au fil du temps, cela entraîne une perte de mémoire, des difficultés à accomplir des tâches quotidiennes, des problèmes de langage, et finalement, une perte d'autonomie. Le facteur principal de risque de la maladie est l'âge. En général, elle apparaît après 65 ans, mais elle peut parfois se manifester plus tôt. Il y a aussi un facteur génétique, ce qui signifie que si vous avez des proches qui en souffrent, votre risque peut être plus élevé. Mais ce ne sont pas les seuls éléments en jeu. Des recherches récentes ont montré que notre mode de vie, et plus spécifiquement notre alimentation, joue un rôle crucial dans le développement de la maladie. Par exemple, des études ont démontré qu'une alimentation riche en graisses saturées, en sucres et pauvres en nutriments essentiels, peut accélérer le déclin cognitif. Inversement, une alimentation équilibrée, riche en oméga-3, antioxydants et vitamines, pourrait non seulement protéger notre cerveau, mais aussi réduire le risque de développer Alzheimer. Saviez-vous que les personnes qui adoptent des régimes alimentaires sains, comme le régime méditerranéen, montrent des capacités cognitives plus robustes et une meilleure mémoire avec l'âge ? Cela a été démontré par plusieurs études de grande ampleur menées sur des milliers de personnes à travers le monde. Mais qu'est-ce qui rend Alzheimer si redoutable ? C'est une maladie qui affecte profondément non seulement les patients, mais aussi leurs proches. En France, des millions de familles sont confrontées au défi de prendre soin d'un proche atteint d'Alzheimer, avec un impact émotionnel et financier énorme. Pourtant, il existe des moyens de réduire les risques en prenant soin de ce que nous mettons dans nos assiettes. Il est maintenant prouvé que ce que nous mangeons affecte directement la santé de notre cerveau. Ce n'est pas seulement une question de vieillissement inévitable. Des choix peuvent être faits, des maintenants, pour inverser ou ralentir le processus de dégradation cognitive. Maintenant que nous avons compris pourquoi cette maladie est si dévastatrice et comment elle est liée à nos habitudes alimentaires, il est temps de se pencher sur les erreurs alimentaires courantes qui peuvent aggraver le risque de développer Alzheimer. Malheureusement, beaucoup d'entre nous commettons des erreurs quotidiennes dans nos choix alimentaires qui peuvent augmenter les risques de développer cette maladie dévastatrice. Quelles sont ces erreurs et comment les éviter ? Premièrement, la consommation excessive de sucre. Le sucre raffiné est omniprésent dans notre alimentation moderne, que ce soit dans les sodas, les confiseries ou même dans des aliments transformés que l'on ne suspecte pas, le sucre a des effets délétères sur notre cerveau. En consommant trop de sucre, on augmente les niveaux d'insuline dans le corps, ce qui peut provoquer des inflammations, y compris dans le cerveau. Des études ont montré que l'inflammation chronique est un des facteurs clés dans le développement de la maladie d'Alzheimer. Certains chercheurs qualifient même Alzheimer de diabète de type 3 en raison du lien direct entre une alimentation riche en sucre et les troubles cognitifs. Alors, comment éviter cette erreur ? En réduisant les aliments ultra-transformés et les boissons sucrées et en privilégiant des alternatives naturelles comme les fruits entiers ou les édulcorants naturels en petites quantités. Deuxièmement, les graisses saturées. Si vous consommez régulièrement des aliments riches en graisses saturées, comme les viandes rouges, les produits laitiers gras ou les aliments frits, vous augmentez vos risques de déclin cognitif. Ces graisses ont tendance à élever le niveau de cholestérol dans le sang, ce qui peut obstruer les vaisseaux sanguins, y compris ceux qui irriguent le cerveau. Ce manque d'oxygénation du cerveau peut entraîner des dommages irréversibles aux neurones. Une étude a révélé que les personnes ayant une alimentation riche en graisses saturées présentaient des niveaux de plaques amyloïdes plus élevés dans leur cerveau, ces plaques étant l'une des caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. La solution ici est de remplacer les graisses saturées par des graisses saines, comme les omégas, trois que l'on trouve dans les poissons gras, les graines de lin et les noix. Troisièmement, le manque de nutriments essentiels, notamment les omégas, trois et les vitamines B. Les omégas, trois, que l'on trouve dans les poissons gras comme le saumon et le macros, sont essentiels pour maintenir l'intégrité des membranes cellulaires dans le cerveau. Une carence en omégas, trois peut favoriser la dégradation de ces membranes, ce qui entraîne une diminution des capacités cognitives et une augmentation des risques d'Alzheimer. En parallèle, les vitamines B, en particulier la B6, la B12 et le folate, jouent un rôle crucial dans le métabolisme cérébral. Un manque de ces vitamines peut entraîner une accumulation d'homocystéines dans le sang, un acide aminé associé à un risque accru de lésions cérébrales et de démence. Pour corriger cette erreur, il est recommandé de consommer régulièrement des aliments riches en oméga, trois et en vitamine B, tels que les poissons, les légumes à feuilles vertes et les céréales complètes. Quatrièmement, les régimes trop pauvres en fibres. Les fibres jouent un rôle essentiel dans la régulation de notre glycémie et la santé de notre système digestif, mais elles sont aussi cruciales pour la santé cérébrale. Les aliments riches en fibres, comme les légumes secs, les céréales complètes et les fruits, contribuent à une meilleure gestion du poids et préviennent les pics de sucre dans le sang qui peuvent être nuisibles au cerveau. Une alimentation pauvre en fibres peut favoriser l'obésité, qui est un facteur de risque pour de nombreuses maladies, y compris Alzheimer. Consommer au moins 25 à 30 grammes de fibres par jour, en privilégiant des sources comme les lentilles, les pois chiches et les légumes, est une manière simple mais efficace de protéger sa santé cérébrale. Enfin, la déshydratation est une erreur souvent sous-estimée. L'eau est essentielle pour maintenir les fonctions cérébrales optimales. Une hydratation insuffisante peut entraîner une baisse de concentration, une confusion et, à long terme, une accélération du déclin cognitif. Boire au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour est indispensable pour assurer une bonne circulation sanguine et l'oxygénation du cerveau. Alors, comment éviter toutes ces erreurs ? La première étape consiste à prendre conscience de ce que vous mettez dans votre assiette. Remplacer les sucres et graisses saturés par des aliments plus sains, s'assurer d'obtenir suffisamment de nutriments essentiels, augmenter l'apport en fibres et rester bien hydraté peuvent avoir des effets positifs sur votre santé cérébrale à long terme. Maintenant que nous avons compris quelles erreurs éviter, parlons des solutions concrètes que vous pouvez mettre en place pour protéger votre cerveau et réduire le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Premièrement, l'un des régimes les plus étudiés pour sa capacité à prévenir la dégénérescence cognitive est le régime méditerranéen. Ce régime est riche en légumes, fruits, céréales complètes, poissons et utilise principalement de l'huile d'olive comme source de matière grasse. Il a été prouvé que les personnes qui suivent ce régime présentent un risque plus faible de maladies cardiovasculaires, mais aussi de déclin cognitif. Les études sont claires. Consommer des poissons gras comme le saumon, le mackerel ou les sardines au moins deux fois par semaine apportent une quantité suffisante des « oméga 3 », des acides gras essentiels pour le cerveau. Les oméga 3 sont des anti-inflammatoires naturels et ils aident à préserver l'intégrité des membranes neuronales et réduisent la formation des plaques amyloïdes, l'un des principaux responsables de la maladie d'Alzheimer. Une recherche publiée en 2023 a démontré que les personnes qui consomment régulièrement des oméga 3 présentent des taux plus bas de déclin cognitif comparé à celles qui en consomment peu. En plus des poissons gras, l'huile d'olive joue un rôle majeur dans ce régime. L'huile d'olive, surtout lorsqu'elle est extra-vierge est riche en polyphénols, des antioxydants puissants qui protègent les cellules du cerveau contre les dommages oxydatifs. Les polyphénols ont également montré des effets positifs sur la réduction des inflammations dans le cerveau, un facteur clé dans la progression d'Alzheimer. Pensez à utiliser l'huile d'olive au quotidien, dans vos salades, vos cuissons ou même simplement pour assaisonner vos légumes. Un autre poids essentiel dans la prévention d'Alzheimer est de consommer suffisamment d'antioxydants, en particulier ceux que l'on trouve dans les fruits et légumes. Les myrtilles, par exemple, sont riches en flavonoïdes, des composés qui améliorent la communication entre les neurones et réduisent l'inflammation. Une étude récente a montré que les personnes qui consomment régulièrement des myrtilles et autres fruits rouges voient une amélioration de leur mémoire et une réduction du déclin cognitif. Ce n'est pas tout. D'autres légumes comme les épinards, le chou frisé et les brocolis sont riches en vitamine E et en vitamine C, deux puissants antioxydants qui aident à protéger le cerveau des radicaux libres. Et n'oublions pas les légumineuses. Haricots, pois chiches, lentilles, ces aliments sont riches en fibres, en protéines végétales et en vitamine B qui sont indispensables pour le métabolisme des cellules du cerveau. La vitamine B12, en particulier, joue un rôle clé dans la formation des neurotransmetteurs, les substances chimiques qui permettent aux neurones de communiquer entre eux. Une carence en vitamine B, notamment la B12, est associée à un risque accru de démence. Il est donc crucial d'incorporer ces légumineuses dans votre alimentation au moins une fois par semaine. Par ailleurs, les noix, en particulier les noix de Grenoble, sont une excellente source des omégas, 3 et d'antioxydants. Elles sont connues pour leur effet protecteur sur la santé cérébrale. Une poignée de noix par jour peut suffire à améliorer votre fonction cognitive. Des études ont montré que les personnes qui consomment des noix régulièrement ont une meilleure mémoire à long terme et un risque réduit de développer des maladies neurodégénératives. Enfin, il ne faut pas négliger l'importance de l'hydratation. Boire suffisamment d'eau est essentiel pour maintenir le cerveau en bonne santé. La déshydratation, même légère, peut entraîner des troubles de la concentration, des maux de tête, à long terme, un risque accru de déclin cognitif. Veillez à boire au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour et évitez les boissons sucrées qui peuvent avoir un effet délétère sur la santé de votre cerveau. À ce stade, vous vous demandez peut-être comment appliquer ces conseils dans la vie de tous les jours ? La clé, c'est d'incorporer progressivement ces aliments dans vos repas quotidiens. Par exemple, commencez par remplacer les collations sucrées par des noix ou troquez les huiles végétales raffinées par de l'huile d'olive. Vous pouvez aussi planifier des repas simples comme une salade de quinoa avec des légumes frais et du sement grillé ou une soupe de lentilles avec un filet d'huile d'olive extra vierge. Il est important de noter que ces changements alimentaires n'ont pas seulement un impact sur votre santé cérébrale, mais aussi sur votre santé globale. En améliorant la qualité de ce que vous mangez, vous protégez à la fois votre cœur, vos artères et votre cerveau. Vous savez désormais que chaque choix alimentaire que vous faites aujourd'hui a le pouvoir de protéger votre cerveau pour demain. Intégrez des aliments riches en oméga, 3, des antioxydants et des vitamines B dans votre routine quotidienne peut véritablement faire la différence. Il est important de rappeler que ce ne sont pas seulement les grands changements qui comptent. Chaque petite décision, comme remplacer les aliments transformés par des options plus saines ou voire plus d'eau, contribue à préserver la santé de votre cerveau. Il n'est jamais trop tard, ni trop tôt, pour commencer à prendre soin de vous. Alors, pourquoi attendre ? Prenez des maintenants des mesures simples pour améliorer votre alimentation. Protégez votre cerveau, améliorez votre qualité de vie et réduisez votre risque de développer la maladie d'Alzheimer. Vous avez toutes les clés en main pour faire la différence. Pour faire la différence.